Alors maintenant, je vous propose de basculer dans l'avenir et d'imaginer la ville du futur grâce à la cartographie 3D. On va rejoindre Clémence. Oui, on va prendre la route tout de suite avec Bruno Vallée en direct de Saint-Mandé dans le Val-de-Marne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de recherche à l'IGN, l'Institut National de l'Information Géographique et Forestière. On va parler ensemble de cartes ultra précises qui aideraient le véhicule autonome à avancer. Alors déjà, on reprend depuis le début. C'est quoi un véhicule autonome ? C'est une voiture qui roule toute seule ? Oui, alors un véhicule autonome, c'est un véhicule qui dispose d'un ensemble de capteurs qui lui permet de capter son environnement. Et ensuite, il a tout un ensemble d'algorithmes de traitements qui vont lui permettre de prendre des décisions sur la conduite du véhicule. De la même façon que nous, on le fait quand on est au volant. D'accord. Donc pour certains, les véhicules autonomes représentent le futur des déplacements urbains. Vous utilisez la cartographie 3D pour aider les véhicules à se localiser, c'est ça ? Effectivement, alors à l'IGN, on a un autre type de véhicule. Ce ne sont pas des véhicules autonomes, mais qui s'appellent des véhicules de cartographie mobile. Ce sont des véhicules qui sont équipés de nombreux capteurs et qui sont eux-mêmes localisés très précisément. Et ces véhicules permettent de capter des informations sur la réalité qui vont permettre de reconstruire la réalité en 3D, effectivement, de façon très précise. Et donc, à partir du moment où le véhicule autonome disposera d'un modèle 3D précis de son environnement, ça va l'aider pour naviguer et pour prendre les bonnes décisions. C'est ça. Donc, on le voit tout de suite à l'écran. Vous faites rouler un véhicule qui est bardé de capteurs pour pouvoir faire cette cartographie 3D. Vous pouvez m'expliquer ce qu'il y a sur ce véhicule ? Oui. Alors, j'ai à côté de moi un sac à dos sur lequel il y a à peu près les mêmes capteurs qui servent à peu près à la même chose. Donc, en général, sur un dispositif d'acquisition, on a trois types de capteurs. On a des capteurs de positionnement. Donc ça, vous les connaissez tous. Il y a le GPS. Mais il y a ensuite tout ce qui va être central inertiel qui va permettre de savoir non seulement où se situe l'équipement, mais quelle est son orientation. Ensuite, on a quelque chose que vous connaissez tous aussi, c'est des caméras. Donc ici, on a des caméras numériques de très haute qualité qui vont prendre des photos de l'environnement. Vous voyez qu'ici, elles sont d'ailleurs accompagnées de flash. Et puis, on a un capteur ici qui s'appelle un LiDAR. Donc, un LiDAR, lui, il va créer une représentation géométrique de l'environnement en captant l'environnement, en émettant des rayons laser et en comptant le temps que met le rayon laser pour revenir. Et comme on connaît la vitesse de la lumière, ça permet de savoir à quelle distance sont chacun de ces points du capteur et donc de reconstruire un nuage de points en 3D de l'environnement. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut voir tout de suite à quoi ça ressemble un LiDAR en action, si je puis dire ? On va peut-être voir une image tout de suite. En attendant, ce traitement des images et ce scan avec des LiDAR, voilà, c'est ce qu'on voit tout de suite. Expliquez-moi ce qu'on peut voir à l'écran. Alors là, à l'écran, on voit un LiDAR qui a été installé sur un véhicule et donc on le voit émettre des rayons laser vers la scène d'intérêt. Donc là, le bâtiment qui est représenté ici. Et comme on sait où se situe le véhicule, on sait dans quelle direction il a été rayon laser et on sait à quelle distance est le point dans cette direction. Eh bien, le point qui a été impacté par laser, on sait exactement où il est en 3D dans le monde avec une précision qui dépend du scanner, mais qui est de l'ordre de quelques dizaines de centimètres jusqu'au centimètre pour les LiDAR les plus précis. D'accord. Donc, comme ça, ce traitement des images et ce scan par LiDAR, ça va vous permettre de cartographier l'environnement et surtout de le comprendre puisque vous allez pouvoir savoir où sont les choses et quelles sont ces choses. Enfin, je dis des choses, mais... Effectivement, quand on fait de la cartographie, on s'intéresse surtout à deux choses. C'est effectivement où sont les objets autour de nous et quels sont le type des objets autour de nous. Quand vous regardez une carte, vous voyez où sont les routes et vous savez que c'est des routes. Vous voyez où sont les bâtiments et vous savez que c'est des bâtiments. Ça, on est capable maintenant de le faire automatiquement à partir des données qui sont captées par ce type de dispositif, que ce soit les images ou les nuages de points laser. On va être capable de faire, ce qu'on appelle, les sémantiser, c'est-à-dire de prendre une image qui a été acquise ou un nuage de points qui a été acquis et de savoir chacun de ces points ou chacun des pixels de l'image, à quel objet il correspond, à quel type d'objet. Est-ce qu'on est en train de regarder un bâtiment ? Est-ce qu'on est en train de regarder une route, un trottoir, un piéton, etc. Tout ça, on a des algorithmes qui vont permettre de déterminer ça de façon automatique avec maintenant une très grande précision puisqu'il y a depuis une dizaine d'années une explosion sur une technique qui s'appelle le deep learning qui permet de faire ça de façon extrêmement précise et extrêmement performante. Et en quoi ces cartographies 3D sont indispensables pour le déploiement des véhicules autonomes ? Alors, pour le véhicule autonome, ces cartographies vont pouvoir servir à plusieurs choses. La chose dont je vais le plus parler aujourd'hui, c'est la localisation. C'est-à-dire que si on sait exactement à quoi ressemble le monde en 3D autour du véhicule, le véhicule qui lui aussi a ses capteurs qui captent le monde, d'avoir cette carte en 3D, ça va permettre de savoir exactement comment il est localisé dans cette carte. D'accord ? Et du coup, toutes les informations qui sont dans cette carte, il va savoir où elles sont par rapport à lui. Et donc, ça va l'aider à apporter un peu plus de robustesse sur les décisions qu'il va prendre. Donc, par exemple, est-ce que vous pouvez commenter l'image qu'on est en train de voir sur l'écran ? En fait, ça permet de différencier aussi les différents éléments. Exactement. Donc là, ce qu'on voit à l'écran, c'est exactement ce que fait un véhicule autonome, en fait, quand il est en train de circuler. C'est-à-dire qu'il visualise son environnement. Donc ça, c'est la rangée du haut. Et ensuite, lui, il a besoin d'interpréter. Nous, quand on regarde l'image, on sait que ça, c'est une voiture, ça, c'est un bâtiment. Et bien, ça, le véhicule va le faire. C'est ce qu'on voit sur les rangées en dessous. Il a des algorithmes qui permettent de savoir, ben voilà, en violet, c'est de la route, en bleu, c'est les trottoirs, en rouge, c'est les bâtiments, en jaune, c'est les arbres, etc. Et donc, c'est comme ça qu'il va se construire sa représentation de l'environnement. C'est comme ça qu'il va comprendre l'environnement, qu'il va savoir quels sont les objets qui sont autour de lui. Et ça, il en a besoin pour prendre ses décisions. Donc, grâce à ça, vous avez énormément de données. Mais quand ces cartographies pourront être généralisées ? Alors, à l'heure actuelle, effectivement, ce dont je vous parle, c'est encore un peu du niveau de la recherche. Mais il y a maintenant pas mal d'opérateurs qui produisent ce type de données 3D extrêmement précises. Donc, maintenant, il n'y a plus que des questions de passage à l'échelle et de généraliser un petit peu ça. À l'hygiène, on a un véhicule. Donc, on couvre de temps en temps des zones, mais on n'a pas des couvertures de la France entière avec ces choses-là. Et donc, il va falloir construire des partenariats pour arriver à produire ces cartographies-là à plus large échelle. D'accord, très bien. C'est clair pour nous. Merci, Bruno Vallée, d'avoir été avec nous en direct depuis Saint-Mandé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada